Dans les écoles, les professeurs sont de plus en plus sollicités par les pédopsychiatres pour aider au diagnostic. Dès qu'un enfant est suspecté d'être hyperactif, on leur demande de remplir cette fiche d'évaluation. Avec toute une série de questions. L'enfant fait-il le malin ? Est-il rêveur ? S'énerve-t-il facilement ? A-t-il des difficultés d'apprentissage ? Pour certains membres du corps enseignant, comme cette institutrice, cette situation marque les prémices d'un formatage des élèves par le médicament. Le fait qu'on se croit obligé de les mettre obligatoirement sous médicament pour qu'ils puissent s'en sortir plus tard, et que ce soit une réalité. C'est-à-dire, tel que la société est construite maintenant, c'est une réalité. On peut difficilement se permettre d'être quelqu'un de très différent. Et qui se construit à partir de ses propres capacités. Il faut qu'on rentre dans un monde. Voilà. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Cela dit, je travaille pour l'éducation nationale. Et mon rêve, ce serait que l'école s'adapte aux enfants, et pas l'inverse. Et aujourd'hui, c'est l'inverse ? Aujourd'hui, on n'est pas vraiment en chemin vers ça. Mais ce n'est qu'une opinion personnelle. J'ai plus l'impression que les nouveaux programmes qui ont été publiés, que ce qui nous est demandé là, c'est de restructurer des cohortes d'enfants qui vont aller jusqu'à un diplôme qui sera un diplôme normatif, pour, on le dit beaucoup, préparer aux citoyens de demain. Merci. Merci.